Et l'honneur, l'immense honneur de recevoir donc le réalisateur Franck Belloc, Mélanie Bernier et Ekeb Adam, s'il vous plaît, faites-vous, et Ekeb. Ah, il est trop belle la salle, vous êtes trop beaux. Quelle belle salle. Ça va ? Énorme. On t'aime. Les amis, ça fait trop plaisir d'être là, ça fait trop plaisir de voir autant de monde dans cette salle. Merci infiniment de vous être déplacés, merci d'avoir pris du temps en ce dimanche, dimanche jour du seigneur, je le rappelle. Jour de repos, normalement, et vous avez pris sur votre jour de repos pour venir nous voir, et ça nous touche particulièrement, donc vraiment merci du fond du cœur. Alors, on n'a pas grand-chose à vous dire, nous, puisque vous venez de voir le film qu'on vient vous présenter, mais on a très envie de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce film, interrogations, ou même simplement une remarque, ce sera formidable. Donc je pense qu'il y a un micro qui va passer, et n'hésitez pas à poser des questions à Franck Belloc, donc le réalisateur de ce film, ou à Mélanie et moi-même, si vous avez vu le bon film, vous savez déjà ce qu'on a fait dedans. En tout cas, à chanter, n'hésitez pas à nous dire, évidemment, on a commencé la promo hier, vous êtes le premier public à vraiment voir, à nous dire ce que vous en avez pensé, donc on est très impressionnant de savoir. Donc n'hésitez pas, il vous suffit de lever la main de cette manière, comme ça, et là on va vous amener un micro, et vous pourrez discuter tout simplement avec nous. Voilà. On a une première question ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, super film, je viens rigoler. Et je voulais savoir, au niveau de la ceinture, justement, quand tu prends les coups de jus, si t'as vraiment testé, ou comment t'as fait pour jouer aussi bien, en fait ? T'as testé le coup de jus, ou... Comme d'habitude, je suis dans mes acteurs. Non, non, je n'ai pas dit ça. La question, c'est est-ce qu'il y avait vraiment de l'électricité ou pas, en fait ? Ouais, voilà. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Bon, je te laisse inviter ce que tu veux. Oui, c'est ça. D'habitude, j'aime bien dire oui. Mais comme là, tu m'as dit, il faut vraiment être un très bon acteur, je t'avoue qu'il n'y avait pas. Je t'avoue qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il fallait y jouer le truc. Et ouais, bon, bah c'est un boulot. Non, il n'y avait pas d'électricité. Ça n'a pas de ma preuve, alors. Voilà, voilà. C'était rapport à tout ce qui est des lois en France, on ne peut pas électrocuter les gens comme ça. Non, ça ne se fait pas trop, en fait. Ça se fait moyen. Pour rien, tu n'as pas le droit d'électricité un comédien comme ça, répétition, pour te marrer. C'est dommage. Voilà. Et merci pour les compliments, si on fait ça. On a une question du jeune homme. Oui ? Salut ! Salut ! Est-ce que tu restes à la fin ? Je ne sais pas si tu as vu, à la fin, je finis avec Mélanie, ça se passe bien, on s'embrasse, et après, voilà, ça se termine. Non, est-ce que tu restes à la fin pour prendre des photos et tout ? Ah, donc à la fin d'ici, pas du sud ? Oui, oui, parce que ça... Tu ne veux pas savoir si, enfin, il va pouvoir aimer la même femme toute sa vie ? Non, toi, tu... Non, ça, je pense qu'il s'embrasse complètement. Oui, c'est ça, toi, tu veux les photos, toi ? Oui, je veux la photo, oui. Tu veux les autographes. J'ai l'impression que lui, ce qu'il veut, c'est... Oui, c'est ça. Et le film, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu, on n'est pas contre. Est-ce que tu restes un peu... Écoute, ouais, je vais rester un petit peu, bien sûr, faire quelques autographes, mais je ne pourrais pas faire des photos avec tout le monde, ça va falloir te battre. T'es prêt de battre ? T'inquiète. Est-ce que t'es prêt de battre ? Ouais, ouais, tranquille. Tu t'appelles comment ? Elliot. Elliot ? Hum, ce n'est pas un nom de bagarre à voir ça. On se voit tout à l'heure, Elliot, t'inquiète pas. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci beaucoup, c'était génial, on a bien ri. Est-ce qu'on peut revoir la chanson ? Oui, c'est génial. You know what I want ? You know what I want ? Honey ! En fait, c'est hyper injuste, parce que moi, je le chante super mal, et j'ai pris 10 heures de cours de chant pour ce résultat-là, qui est quand même pas glorieux, et Kev n'est pas de chante. Et c'était terrible, parce que Kev était venu à presque aucun cours de chant, en vrai, et le gars, il est arrivé, et tout de suite, il a chanté hyper bien, alors que moi, j'ai été hyper studieuse, j'étais hyper stressée, je suis allée à tous les cours de chant, et j'ai dû me redoubler, en fait, en studio, parce que tout ce qu'on a fait en direct était tellement faux et moche, avec une voix cassée qui va pas du tout, et Kev, lui, a même pas eu besoin de redoubler. Donc franchement, bah, c'est pas très agréable. C'est pas très juste. Ouais, c'est pas très juste. Mais c'était drôle, très drôle, on sait bien marier comme quand on chantait. You know what I want ? You know what I want ? Enorme, énorme. Ça fait plaisir. Tu as l'air de chanter, ça fait plaisir. Oui, 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 ça l'a fait finir. Je pense qu'elle a détesté le film. La porte, en plus. Et alors, toi, ça t'a plu ? On va rechanter, si vous voulez. Et hop, ça me pleure. Ah, mon pote, t'écoutes. Ce serait pour savoir si t'es vraiment accro aux filles. Oui. Non, 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 je suis évidemment pas du tout comme le personnage dans le film. Je suis évidemment bien pire que ça. Non, 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 évidemment, mon pote, que non. J'ai une vie, j'ai la chance d'avoir une vie très stable. Alors, oui, j'aime bien draguer, mais pas 14 filles dans la même journée comme lui, il peut le faire. Donc, non, c'est vraiment un personnage de composition, je ne suis pas comme ça dans la vie. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, je vais te dire, même le corps, c'est un corps que j'avais vraiment quand j'ai tourné le film. Mais aujourd'hui, tu me mets torse nu, tu serais terriblement déçu. On peut voir. Oui, mais non, mais quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de dire, allez, il n'y aura pas ce moment gênant. Allez. On ne fera pas ça. Mais si. Moi, je n'ai rien à prendre, si vous voulez. Oui. Je n'ai aucune idée. Allons-y. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport pour le film. Il faut savoir un truc quand tu fais beaucoup de sport, c'est que tu n'as pas une nature sportive, genre moi. Dès que tu manges un panini derrière, il n'y a plus de sport, du tout. Et donc, ça va ? C'est comme elle se redescendue. Donc voilà. Donc non, je ne fais pas comme ça dans la vraie vie. Bonsoir. Si. Je voulais savoir si ce n'était pas trop dur de ne pas éclater de rire avec Marc Lavoine, parce qu'il est juste excellent. Et s'il y avait un making-of de prévu dans un éventuel DVD avec un best-of. C'est carrément un coffret DVD, là. Oui. C'était tellement dans le personnage que les répliques allaient très loin. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup hésité à garder le goût du chapeau, j'avoue. Et finalement, il en a fait plein. On s'est beaucoup marré avec Marc. Parce que le principe, c'était que ce personnage existait déjà. Et il a amené beaucoup de choses. Il a amené beaucoup de choses. Et quand on a fait les premières lectures avec Kev, Marc et moi, il était très investi. Trop, certains diront. Il était à fond. Il était tellement content de faire ce rôle. Tellement content. En fait, lui et moi, on a eu une connexion un peu naturelle. Je pense que ça se ressent dans le film. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc assez instantané qui s'est passé entre lui et moi. Donc on n'a pas eu besoin de jouer le truc de... Ah oui, il faut qu'on s'aime bien parce qu'on est tonton et neveu. Enfin, naturellement, on avait la relation que vous voyez dans le film. On l'avait même quand les caméras ne tournaient pas. Et puis il est parti très très loin, effectivement. C'est une très bonne remarque de parler du making-of. Parce que quand vous allez voir les scènes coupées, il en a fait des caissons de Pablo de la Poya. Pablo de la Poya, il y en a, je pense, trois films à lui tout seul. Il y a le 1, le 2, le 3. Ça, c'est non-stop. Il a fait tous les mots en espagnol possibles et imaginables. Pesetas, quesetas, coussichis. Il a été dans tous les sens, le mec. Donc c'était évidemment très très drôle. Et pour moi, ça a été très dur. Effectivement, il y a plein de moments où je n'arrivais pas vraiment à l'écouter sans rire, tout simplement. D'ailleurs, Marc s'excuse. Il aurait adoré être avec nous ce soir. Et il vous embrasse très fort. Malheureusement, c'est indépendant de sa volonté. Sachez-le, il est rentré il y a quatre jours en maison de retraite. Et le pauvre, il ne peut pas sortir tout de suite, tout de suite. Mais il a les yeux révolvers et il vous embrasse. Oui ? Bonsoir. Déjà, moi, je suis prêt à me battre pour la photo. Et sinon, pour la prostitution, comment vous avez... Et l'autre, tu vas ramasser, je pense. Fais lever le bras. Oui, tu vas ramasser l'autre. Je disais, pour la prostitution, comment vous avez amené le sujet ? Parce que ça aurait pu être tabou, mais c'est très bien amené. La prostitution ? Oui. Oui, Marc, il se prostitue pas l'autre. Oui, ah oui, d'accord, oui, oui. Tu sais, prends 200 euros. Mais c'est une prostitution à domicile, je veux dire. C'est une espèce de vengeance, ça allait jusqu'au bout du personnage, jusqu'à l'absurdité et sa folie. Et là, ça fait quand même deux ans qu'il est enfermé chez lui, il est totalement agoraphobe. Il ne peut plus sortir de l'appartement, donc on imagine qu'au bout de deux ans, quand même, il devient bien fou. Et à la fin, pour les faire payer, même par amour pour son neveu, il est prêt à les faire payer littéralement, en disant, je veux aller jusqu'au bout et faire payer l'amour qu'elles m'ont pris. Donc, c'était plus mignon que méchant, en tout cas. Nous, on l'a trouvé, c'était pas... Écoute, moi, je veux te répondre très simplement, et je trouve que c'est vraiment un des talents de Franck, c'est son premier film, mais je pense que c'est très, très difficile, le tour de force qu'il a fait, et c'est génial, parce que quand tu regardes le film, ça paraît très simple. Il touche à des sujets qui peuvent être très épineux. Par exemple, mon personnage qui séduit plein de filles, comme ça, d'affilée, à qui tout réussit un petit peu, ça peut être vraiment très chelou, et ça peut être un personnage très détestable. En fait, la manière dont il le raconte, l'innocence qu'il y ajoute, et ce côté un peu maladif et victime du truc, d'un coup, tu commences à bien aimer ce mec, et tu te dis, ouais, en fait, c'est peut-être pas vraiment de sa faute. C'est exactement la même chose pour la prostitution avec Marc. C'est-à-dire que c'est pas une prostitution... Enfin, je sais pas si t'as vu, il n'insiste pas sur on va prendre de l'argent et on va faire des... Il n'y a rien de sale, en fait. C'est juste la comédie, il arrive à te rendre ça drôle et touchant. Parce qu'en fait, c'est la force de Franck, c'est que les personnages sont tous un peu ouf, mais ils sont tous touchants. C'est-à-dire qu'ils ont tous un côté où, malgré tout, ça va nous toucher quelque part, nous tous, à ce qu'on a vécu dans nos vies personnelles, tu vois. Et du coup, tu te dis pas, ah non, c'est dégueulasse, c'est crâne. En tout cas, moi, je me suis jamais dit ça en regardant le film. C'est pour ça qu'à la fin, on voulait même qu'il retrouve Martha, que Martha revienne sonner à sa porte. Enfin, quand même. Pour l'attraper un peu. Là, il y a une dame qui veut poser une question. Oui, alors t'écoutes, vas-y, tu payes. Alors, si les gens n'ont pas entendu la question de la dame, quelle est la scène préférée que Kev a jouie ? Que vous avez jouie ? Qu'on a joué ? J'ai pas dû traduire la question. Surtout que c'est pas vraiment une traduction parce qu'elle parle français, tu parles français. Je pense qu'on est sur une... Je sais pas l'autre. C'est une répétition, simplement. Donc, c'était quoi ta scène préférée à faire ? Euh... Moi, c'est quand je viens embrasser Mélanie, c'était incroyable. Ah ouais, c'était fou. C'était très intense. Très, très intense. Les deux moments, à l'hôpital et à la fin, c'était des scènes, on a pas envie que ça se termine, croyez-moi. Non, moi, ça y est, j'ai trouvé. J'ai bien aimé la... J'ai bien aimé la scène de dîner avec Marc, Kev, le voisinage et tout, où on s'en voit plein de pics. Et ça, c'était vraiment très agréable à tourner parce qu'on se balance un peu des vacheries, etc. C'est gratuit. Ça fait énormément plaisir. C'est vrai que celle-là a été géniale. Hein ? C'est pas mal. Ouais, elle est géniale. Y'a pas de temps pour faire le point. Notez un peu pour le poteau. Oui, exactement. Celle-là est très sympa. Et toi, Franck ? Ah oui, bah oui. Moi, j'avoue, la scène où ils chantent tous les deux, c'était vraiment... Moi, ça me plaisait beaucoup à tourner, cette scène-là. Quand on les retrouve dans la boîte, avec Grease. Ah, moi, j'avais trop chaud ce jour-là. Trop chaud, j'avais trop mangé. Non, mais tout à part ça, c'était quand même très chouette à tourner et puis je les trouve très beaux, les deux, dans cette scène. Je les trouve beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont raccords et puis c'est là où ça commence à prendre entre eux. Alors, Yalo, c'est juste avant la scène d'hôpital, donc ils commencent à se rapprocher. Normalement, l'étincelle amoureuse se joue ici, où vraiment, il se passe quelque chose. Et donc, c'était un petit tournant du film. Et en plus, on a fait quand même une comédie un peu atypique, dans le sens que les deux protagonistes se retrouvent qu'au milieu du film. On voit leurs deux évolutions, les deux en parallèle. Et c'est à ce moment-là, ça commence à prendre. Donc, disons, à partir où ils sont au bar, tous les deux, jusqu'à cette chanson-là, elle était chouette à tourner. Je regarde là où vous êtes là, en fait. Ça, ça va bien plus. Et la scène de tasse-là aussi, elle était chouette à tourner. Et les scènes avec Marc, on a fait le dîner de voisins, on s'est bien marré. C'est un peu pour l'oponto. Oui. Oui. C'était pour avoir des conseils pour devenir acteur ou actrice. Enfin, je ne sais pas. Mange bio. 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Essaye de... Non, franchement, je vais te dire la vérité, c'est un métier tellement particulier que le seul conseil que je te donnerais, c'est reste, si tu en as vraiment envie et pour les bonnes raisons, c'est important. Parce que je le dis, je préfère le dire quand même, c'est hyper important parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent, Kev, comment on fait pour être connu ? Et connu, ce n'est pas un métier. Tu peux être connu pour un métier. Donc, il y a des sportifs qui sont connus parce que c'est des grands sportifs. Il y a des musiciens qui sont connus parce que c'est de très bons musiciens ou parce que leur musique plaît à un certain public. Mais ce qui est sûr, c'est que connu, ce n'est pas un métier. Donc, déjà, il faut que tu aies une passion, une vraie passion. Si ta passion, c'est être acteur ou actrice ou comédien ou comédienne, ça, c'est super. Et le seul conseil que je peux te donner, encore une fois, ce n'est pas un conseil de... Enfin, tu vois, il n'y a pas de règle, en fait. C'est un métier où il n'y a pas de règle. Donc, le seul truc que je te dirais, c'est travailler plus que les autres et sois encore plus passionné que les autres parce que c'est un métier de passionné et il faut l'avoir dans le sang et c'est vrai que sur des millions, il y a très peu de place et contrairement à ce qu'on va te dire, non, il n'y a pas besoin de connaître des gens. Moi, je commence à faire ce métier, je ne connaissais personne. Moi aussi, je ne connaissais personne. Tu vois ? Moi, je connaissais son père. Dans ma famille, ils n'étaient pas trop pour que je fasse ce métier. Ils se disaient, quand même, ce n'est pas vraiment, il faudrait mieux faire des études, etc. Donc, il n'y a pas besoin de pistons. Il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un qui habite à Paris ou qui fait de la télé ou qui est le coiffeur d'une star qu'on connaît, de ton cousin, de ta famille. Il n'y a pas besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est la passion, le travail et l'envie et après, il te faudrait un petit coup du destin mais ça, ce n'est pas moi qui décide. C'est le destin. Voilà. Mais bonne chance, en tout cas, à toi. Merci. Je voudrais savoir ce que ça fait de jouer un homme comme ça qui a un rapport aussi particulier avec les femmes. Ici. Oui. Ça fait du bien. C'est très agréable. Sincèrement, très agréable parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est un personnage qui peut paraître extrêmement antipathique sur le papier. Moi, tu me dis que c'est l'histoire d'un mec qui enchaîne les conquêtes. Ça ne me donne pas très envie sur le papier. Je me dis, moi, ce n'est pas le genre de personnage que j'ai envie de défendre au cinéma. et en fait, c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça, qui a une vraie souffrance, qui au fur et à mesure du film, on comprend que c'est... Le gars ne cherche pas à avoir un tableau de chasse. C'est une vraie souffrance pour lui. Il cherche à arrêter ça. On comprend quand on rencontre son oncle que c'est une malédiction familiale, que ça dure depuis des années en réalité, et que lui, il a décidé de stopper ça, de stopper ce qui, beaucoup, pourrait être un atout. Il y a plein de gens qui diraient, mais c'est génial, attends, tu peux séduire plein de filles, c'est trop cool. Mais pour lui, c'est devenu un enfer. C'est devenu une vraie pathologie qu'il a besoin d'arrêter. Donc pour cette raison, c'est un personnage très 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 cool à jouer parce qu'il n'est pas juste tout blanc ou tout noir ou tout gris. Il a plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des défauts, mais en même temps, il est touchant pour d'autres défauts. Et puis pour moi, en tant que moi, moi-même, dans ma jeune carrière, c'était vraiment très cool de pouvoir jouer un rôle de jeune adulte. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous le savez certainement, peut-être, mais on est dans un pays et d'ailleurs, on dit souvent, on est en France, mais j'ai été aux Etats-Unis, c'est la même chose. On aime bien mettre les gens dans des cases et moi, on m'a beaucoup mis dans la case C'est l'ado. Donc il y a beaucoup, beaucoup de scripts qu'on m'envoie où j'ai un sac à dos, où je suis jeune, où je suis en CPCE. Et du coup, c'était aussi très agréable de pouvoir essayer, en tout cas, de défendre un rôle de jeune adulte, quelqu'un qui est actif dans une société, quelqu'un qui a une vie active et qui doit travailler, qui est en retard au boulot, qui s'habille, qui est en costume, qui fait des brushings. Enfin voilà, tout ça pour moi, c'était très très nouveau. C'était un nouveau personnage et c'était un défi pour moi que c'était très intéressant à relever. Oui ? Alors moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à faire ce film, en fait ? Alors moi, je crois que je viens de le dire. Ouais, mais du coup, on va pas ouser. Je vais remettre le lien. Bonsoir. Alors moi, ce qui m'a poussée à faire ce film, c'est que... Ça m'a poussée déjà, oui. Non, j'avais déjà travaillé une fois avec elle. J'étais contente de le retrouver. Et en fait, Marie-Zoé, elle a un petit grain. Elle est quand même un peu barrée. Et ça, ça me plaisait beaucoup, c'est que j'avais la possibilité dans ce rôle d'y amener plein de fantaisies. Et je pouvais créer avec un personnage qui avait déjà une base un peu de voli. je pouvais m'amuser à amener encore plus de fantaisies. Déjà, j'adorais sa profession d'être psy. Et en plus, que ce soit un peu une psy ratée, j'aime bien les personnages qui ont toujours un peu de loups en eux parce que dans la vie, on est tous un peu cassés, on n'est pas des êtres parfaits. Et je trouve que les personnages comme il vient de le dire qui ne sont pas parfaits, qui sont un peu cassés, qui ont un peu des défauts, je trouve que c'est d'autant plus touchant. Donc voilà, j'avais tout ça dans ce personnage. Et puis c'est un peu une héroïne aussi parce que c'est grâce à elle que lui va enfin pouvoir apaiser son cœur et pouvoir enfin lui trouver vraiment une seule personne. Et ça, ça me plaisait. Voilà, il y a plein de romanesques, il y a plein de romances dans ce film. Et pour une actrice, c'est génial. C'est un peu sa vie en mieux, je trouve. Et puis il y avait Franck aussi dans cette histoire. Et voilà. C'est vraiment la rencontre avec Franck, avec ce réalisateur, c'est son premier film et j'ai senti dès le premier rendez-vous que j'étais embarquée sur un premier film qui allait avoir la hauteur d'un niveau de 10 films. En gros. Donc voilà. Je voulais juste dire Guev, ça te va super bien les costumes en fait. Ça te va trop bien les costumes. C'est adorable. Moi c'est Guev avec un K sinon ça fait trop plaisir. T'as fait Dev ? Je m'appelle Guev. Guev. C'est mon alter ego aussi que je t'aime. C'est pas de Guev. C'est t'es capuché Guev. Mais merci mille fois, ça fait très plaisir. Moi je voulais savoir d'où était venue l'idée de la fille qui aimait mettre le feu partout. Oui, c'était pour avoir, c'était pour pouvoir déjà introduire des gens qui ont plusieurs pathologies. Donc elle, c'est de foutre le feu partout en effet. Et pouvoir tomber déjà dès le début sur une femme explosive qui puisse, qu'on se rende compte que le personnage de Gabriel, lui peut tomber amoureux de n'importe qui, n'importe quand dès qu'il croise une femme. Et donc tomber sur une femme forte comme ça qui est aussi folle que lui qui l'a menée en plus parce que c'est elle qui va lui présenter du coup Marisol et enfin le personnage de Deminder. Donc c'est venu sur ça et puis ça nous faisait marrer sur cette image de, moi ce que j'aime c'est jouer avec le feu. Jouer avec le feu c'est une belle image de l'amour aussi. On joue avec le feu, on se brûle les doigts. Tu connais cette chanson de Silverton, sûrement pas. « L'amour, c'est comme une cigarette. » Très j'aimerais ce que j'allais faire. Elle est perdue. Elle est clairement perdue. Laissez-moi dire ce truc. Qu'est-ce qu'il chante là ? Qu'est-ce qu'il chante ? C'est Chakir ? Elle est en train d'appeler celui des flics. Donc c'est jouer avec le feu c'est ça qui nous a fait marrer. J'ai encore une question. Je voulais savoir justement quelle était votre source d'inspiration pour ce film en fait ? D'où s'est venue cette idée de ce gars qui aime toutes les filles ? C'est une longue histoire. Pas tant. C'est un peu là. Si, oui, oui. Il y avait un scénario qui existait déjà. C'est une histoire qui existait. Un scénario qu'une jeune femme avait écrit et qui était plus à dresser pour un comédien disons des histoires de quadragénaire des carottinaires qui jouaient cette histoire et on s'est dit avec Képh que en tout cas le sujet nous plaisait assez d'imaginer un homme qui tombe amoureux tout le temps. C'est surtout ça. Ça arrive dans les cours d'école quand on est petit on a toujours un amoureux une amoureuse qui change chaque semaine ou chaque jour même. Et là, se dire ça chez un adulte qui tomberait sincèrement amoureux éperdument amoureux à chaque regard c'est pas vivable et ça te faisait une bonne source de comédie. Donc c'est venu de là. Après c'est toutes les comédies américaines aussi enfin c'est pas inspiré d'une comédie américaine mais c'est très anglo-saxon comme comédie romantique un peu comme Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling où il y a un protocole de séduction tout ça. Là on n'était pas dans ça mais surtout dans la sincérité de ce personnage. Donc j'imaginais bien qu'elle voulait jouer c'était le but vraiment de... On avait fait Soda ensemble il y a longtemps et on s'était... Je trouvais qu'il y avait en plus auto-dérision de son personnage à jouer ça qui amène ce genre de question est-ce que t'es comme ça dans la réveillée et tout ça mais du coup c'est ça qui nous a plus fait marrer qu'inspirer. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui ? Oui ! Je suis là. Ah ouf ! C'est pas du tout parfaiteur là. Bonsoir. Alors d'abord je voudrais remercier pour ce joli film parce que c'est une comédie pleine de fraîcheur et justement un peu à l'américaine ce qu'on sait faire de mieux en mieux en France maintenant et ce qui est vraiment agréable parce qu'il n'y a pas trop de prise de tête on aborde des sujets plutôt sérieux mais d'une façon assez loufoque même je dirais avec un beau casting. Vous trois Mélanie, Kev et Marc vous êtes vraiment formidables. Merci. Bravo. Kev je voulais te dire quand on a vu la bande-annonce de ce film ce qui nous a d'abord donné l'envie d'aller le voir c'est justement de te voir jouer un rôle d'adulte voilà et franchement tu y arrives très bien je pense que ça y est il y a un cadre de passé et que tu peux faire vraiment de jouer C'est validé. Alors bah déjà j'aimerais remercier ma mère qui m'avait toujours soutenu déjà j'aimerais dire merci à tous les gens qui m'avaient oh putain c'est un truc de ouf ce prix je m'attendais pas du tout quoi Non mais on a toujours peur en France quand on aime des gens comme toi de vous voir enfermés dans des cases et là je pense que c'était le rôle qui permettait d'arrêter ça écoute je vais dire ça me touche beaucoup beaucoup c'est hyper gentil de me dire ça et je sens que tu penses vraiment non seulement c'est ce que je voulais en fait ce que je voulais c'est pas en fait j'assume il y a des gens qui disent ouais il veut changer d'image moi je kiffe mon image je l'adore la bonne preuve c'est le prochain film qui sort avec moi ça s'appelle à la 2 c'est la suite d'Aladin donc c'est pour te dire moi je suis à fond dans ce que je kiffe et tu vois et j'assume pleinement les trucs mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour quelqu'un de rajouter une corde à son arc tu vois et c'était un vrai défi pour moi ce rôle et ça me touche d'autant plus parce qu'il y a des journalistes qui ont vu le film et les journalistes pour t'expliquer ils ont vu ce film et ils ont dit ouais c'est cool mais on a l'impression que Kave il est quand même ça reste quand même un truc pour les ados et en fait les mecs restent vraiment fermés dans un truc à se dire bon comme c'est un film un peu où on rit de plein de choses et tout ça on sait pas trop dans quelle case le mettre du coup c'est quoi la case de Kave Adam c'est des ados on met dans la case des ados et moi j'adore ça j'adore faire des spectacles et des films pour les jeunes et j'espère le faire toute ma vie mais c'est vrai que effectivement parfois d'être un peu trop enfermé dans cette case de manière systématique c'est vrai que tout à fait c'est relou donc voilà ton compliment me fait mille fois plaisir et efface vraiment ça efface au moins 14 journalistes connards de ma tête vraiment c'est des effaces d'un coup donc vraiment merci du fond du coeur et j'ai une question pour Mélanie aussi je voulais savoir comment elle fait encore aujourd'hui pour arriver à ouvrir une fenêtre ben j'ai des Vélux tout simplement et on part sur une vanikea alors est-ce que est-ce que vous êtes chaud ça me parle comme on là c'était pour savoir Mélanie on t'a vu jouer dans les gamins et tu as embrassé Max Boublil c'est pour savoir si t'as préféré embrasser Max Boublil ou Kébadams dis-le je sais moi bah Kébadams voyons moi bah non mais il y a à côté de moi je vais pas vous dire ah non non alors non Flopiscordia ou réponds honnêtement franchement non j'avoue qu'avec en plus très honnêtement avec elle nous avons fait deux films ensemble deux fois d'embrassade donc on commence à s'habituer l'un à l'autre donc c'est vrai que maintenant avec elle j'ai une espèce de on se connait quoi on se connait c'est facile je sais que moi tu vois au fond droite y'a toujours un petit morceau de bœuf tu vois on est ensemble y'a pas de problème on se gère allez faites une question parce qu'on sait on est gênés oui ici là ici oui vous première réalisation très bien bonne comédie ça fait plaisir ça fait plaisir merci beaucoup et euh on est loin de LOL dans le film derrière dans les escaliers ça commence à grandir c'est bien ça c'est un connaisseur pour avoir vu ça non on l'a vu aujourd'hui avec les enfants ah vous avez vu LOL bah ils ont regardé LOL et moi aussi d'ailleurs énorme oui du coup quand je dis vous avez vu LOL t'aurais pu dire juste oui parce que c'est normal ouais ouais c'est vrai si je dis vous avez vu LOL il faut dire non ils ont regardé et du coup moi aussi oui non mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup la comédie française donc je dis bonne réalisation enfin en tout cas pour ma part et je me disais première réalisation Quentin Tarantino quoi ah mais ça c'était oui oui j'ai une chance inouï oui oui ça c'est sûr chance inouï Michael Madsen dans le film tu parles de ça tu parles de ça c'est ça je pense oui oui et puis du coup on a poussé le symbole jusqu'au bout je peux vous expliquer un peu pour les gens parce que je pense que tout le monde ne sait pas et c'est pour ça que je fais une toute petite parenthèse Michael Madsen donc la personne qui joue Dickinson Henri Dickinson l'américain c'est un des acteurs phares de Quentin Tarantino aux Etats-Unis il a joué dans Kill Bill dans Reservoir Dogs dans plein de gros gros films américains de ouf de gros bastons à la Tarantino et donc c'était assez incroyable d'avoir ce mec qui est un gros 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 acteur aux Etats-Unis que tout le monde connait aux Etats-Unis pour sa collaboration avec Tarantino de la voir dans notre film couper les têtes de poulet c'est un truc de ouf donc voilà Franck c'est juste pour préciser en effet Michael Madsen c'était fantastique de la voir il a tourné une semaine avec nous et du coup on a repris même du coup moi j'ai réécrit la scène pour qu'on puisse même avoir une scène un clin d'oeil à Tarantino je pense qu'il s'en fout entre nous nous on l'a fait où il danse où il y a la scène de Gabriel qui danse avec Henriette et c'est évidemment la musique de Chuck Berry dans Pulp Fiction ils dansent tous les deux je vais pas la chanter parce que je comprends que ça fait un bide et pourtant j'en meurs d'envie mais en effet on a fait des clins d'oeil enfin oui pour moi c'était fantastique d'avoir cette chance là pour en premier film évidemment et c'est une brute d'acteur il parle dans la vie exactement comme il parle dans le film c'est super filmant mais surtout t'as l'impression que le gars veut te tuer tout le temps il arrive il te dit bonjour et il fait hey c'est un rôle le rôle je vais aller aux toilettes moi je reviens ok je chute en café te fais un câlin bonsoir ici oui merci pour le film ça redonne un peu de joie de vivre en rataquant le travail c'est génial cool ça fait plaisir un bon moment question comment on est arrivé aux acteurs du studio si je me trompe pas oui bien sûr bien sûr Gaëlle Gaëlle et Bat et Jérôme Niel qui sont des acteurs du studio vegan moi j'ai repris un peu tous mes univers dans lesquels j'évolue enfin moi je suis scénariste à la base donc on a fait Soda ensemble donc il y a aussi Guy Lecluisse de Soda qui était dans le film je fais Working Girl aussi c'est une série sur Canal avec des filles donc il y avait Claude Perron qui joue la maman de Mélanie dans le film et il y avait aussi donc du coup Studio Baguel avec lequel j'ai fait une série qui s'appelle José et puis c'est des potes à moi en fait c'est une série sur OCS donc il y a Jérôme Niel Bat et Gaël dedans et Marc Rizot aussi qui fait le Serge le comptable Serge meilleur d'abord de la boîte et donc du coup on a on a on a pris les cadres on s'est dit on va pas les dissocier gardons-les et puis c'était marrant d'éclater un peu tous les univers d'avoir un peu un peu tout le monde autour de Kev c'est ce qu'on voulait d'ailleurs faire une constellation de petits rôles autour pour voir d'ailleurs eux ils font clairement les amoureux jeunes on peut les frustrer donc c'est ça que j'ai kiffé tu vois c'est que c'est vraiment un film choral dans le sens où il a plein d'univers différents en réalité tu vois eux ils viennent vraiment d'internet Pat et Gaël Jérôme Niel Claude Perron comme il te disait c'est une série canale et puis tout le monde et puis tu joues avec du Pontet il a fait Bernie il a fait plein de films comme ça le mec de Tarantino enfin tu vois c'était mixé plein d'univers et ça donne et c'est Val Vitti aussi qui faisait Dalida et oui c'est celle qui faisait Dalida Henriette celle qui joue Henriette Dickinson personnellement toi envie de moi toi envie de moi c'était Dalida faisons un peu de connaissance faisons un peu de connaissance bonjour c'est pour ce moment vous avez mis combien de temps réalisé le film ? réalisé le tourné tu veux dire juste à le tourné ça nous a pris un peu plus de deux mois c'était dix semaines de tournage en fait dix semaines de tournage c'était et pour le faire en tout c'est une année de travail on a fait c'est ça dix semaines c'est Mélanie qui se moque de toi ah bon c'est vrai pas très menti donc dix semaines et en tout pour faire le film il faut un an ça a pris un an entre l'écriture la préparation le tournage les dix semaines ensuite le montage l'étalonnage mixage et puis pour arriver jusqu'ici ce soir vous présentez le film avec un grand plaisir vous faites vraiment plaisir de vous entendre en parler et en plus vous êtes enfin c'est très agréable d'avoir cette salle vivante tout le monde a quelque chose vous êtes super dynamique très kiffant franchement très agréable et je crois que personne ne s'est barré en plus oui parce que souvent les gens s'en vont et moi j'ai cru que les deux filles en crabe allaient partir il y a au moins 3-4 personnes à la fin qui se lèvent et qui me regardent je t'aime au début qui a fait croire que sa fille s'évanouissait pour pouvoir se barrer mais je crois qu'elle est revenue elle est revenue elle est revenue par contre vous devez peut-être avoir faim on va faire trois dernières questions après on va vous laisser tranquille mais sachez-le que pour nous on espère évidemment vous avez passé un moment et pour vous ah bah du coup il y a quelqu'un qui s'en va ah bah du coup tu y vas bah non tu vas pas ah ouais parce que t'as vraiment l'air d'y aller quand même ah je pense qu'elle se met en pole position pour une photo et après des guerres pires vite d'accord je pense que c'est une stratégie écoute on attend là c'est pas discret comme une petite phrase qu'est-ce que tu comptes faire c'est bon prendre des photos d'accord ah tu t'approches tout simplement j'ai compris d'accord pardonne nous on est sur les dents un peu parce que je sais pas si t'es au courant mais en ce moment il y a le plan vigipirate et donc quand tu descends comme ça on se dit mais que veut-elle on était sur le démarche du mystère c'est ça avec un sac on partait ? non non Kev elle m'a dit en fait qu'elle voulait vous embrasser mais elle était trop timide d'accord voilà à chacun cette similité alors oh elle chauffe on la va pleurer bah alors faut pas pleurer comme ça bah non bah ça fait plaisir bah c'est cool bah bien sûr vas-y tu vas pas foutu en l'air le plus quand même bonsoir bonsoir alors super film j'ai vraiment adoré et j'ai une question pour Kev tu préfères être sur scène ou jouer à la comédie ? très bonne question question très compliquée puisque évidemment je suis déjà très chanceux de pouvoir faire les deux du cinéma et de la scène j'avoue que mon vrai bonheur dans la vie c'est de faire exactement ce qu'on est en train de faire là c'est d'échanger avec les gens donc ça fait que ma réponse se dirige plus vers la scène j'adore faire du cinéma j'adore ça me mettre dans la peau de personnages et tout mais quand je trouve sur scène avec les gens il y a un truc vrai qui se passe et quand tu fais de l'humour il y a un truc qui ment pas c'est à dire que quand t'es un chanteur tu viens tu chantes une chanson les gens sont venus pour écouter cette chanson ils la chantent avec toi et il n'y a pas de problème tu vois quand t'es humoriste tu viens tu fais des blagues si les gens ils rient pas tu l'entends qu'ils rient pas tu vois tu peux pas dire ouais ça a cartonné mais les gens ils étaient non soit ça rit c'est bien soit ça rit pas et je crois que j'aime cette tension j'aime ça j'aime avoir cette boule au ventre à me dire est-ce que les gens vont rire est-ce qu'ils vont passer un bon moment est-ce que et je trouve qu'il y a un truc très très direct quand tu vas sur scène et que t'es face à un public donc voilà c'est vraiment ça que je préfère c'est à dire pour ça que je remonte sur scène très bientôt voilà dans un nouveau spectacle t'es au courant ça va s'appeler soit 10 ans pour fêter 10 ans de scène et j'ai commencé il y a 10 ans moi à faire de la scène t'avais quel âge toi il y a 10 ans 5 ans tu vois il y a 10 ans t'imagines il y a 10 ans Emmanuel Macron était en seconde tu vois là ça marche c'est sûr ça marche ça d'où est-ce que ça vient l'idée que la marque dans laquelle tu travailles c'est des soutiens-garages des soutiens-garages ça les moustique des soutiens-garages parce qu'il sait des soutiens-garages le gars il est détente il s'est transformé en québécois attendu en 5 secondes mais comment ça se fait qu'il y a la même déjà des soutiens-garages écoute j'ai envie de te dire que à l'heure du c'est pas seulement des soutiens-garages c'est aussi des petits tickets des petits tring des petits hum pourquoi ? parce que écoute pour te répondre à tes questions en gros c'était cool de le mettre dans un univers où il est vraiment en danger tu me dis si je me trompe s'il avait vendu des bleus c'était moins marrant que là confronté à sa pierre en bois c'est à dire la séduction les femmes forcément dans une boîte où tu vends des soutiens-garages c'est compliqué tu te dis qu'il va être forcément confronté à des femmes heureusement et avec eux des malades et tabernacle la dernière question allons-y est-ce que c'est vrai que t'es champion du monde de cache-cache c'est 5% vrai je me décoche dans des soutiens-garages bien sûr que c'est vrai je te jure que c'est vrai franchement si tout le monde ferme les yeux 4 secondes je disparais je suis hyper fort en cache-cache je joue avec mon petit frère il a 11 ans il me trouve jamais et moi non plus je dis que j'aime et moi je ne cherche pas c'est ça la différence sinon je suis très fort en cache-cache très très fort si il y a deux dernières questions des gens qui voulaient absolument poser une question n'hésitez pas oui monsieur n'hésitez pas oui lequel j'ai préféré faire dans tous les films que j'ai fait celui-là je pense vraiment en très très haut dans ma liste je pense qu'il y aurait celui-là en très haut dans ma liste et Ami Public je ne sais pas si vous avez vu Ami Public c'est un film sur je vous invite à le voir c'est un film très touchant aussi elles l'ont vu elles l'ont vu vos filles voilà donc c'est un film je vous invite à le voir il est disponible en VOD je dirais que celui-là il y a Ami Public sur mes deux préférés ça c'était mon dixième film déjà donc ce serait mes deux préférés voilà et j'adore Aladdin j'aime beaucoup Aladdin j'aime beaucoup Aladdin et le deux là qui arrive il est vraiment il fait partie de mes préférés aussi ça vous aime plus tout là-haut ouais bah super alors la fin si c'est à vous de l'imaginer c'est vraiment pas moi qui ai décidé ça c'est le réalisateur qui disait voilà c'est à vous de merci merci à vous madame bien sûr on va faire tout ça dernière question peut-être c'est une question pour toi pour la tournée pour la tournée que tu vas faire soit disant oui est-ce que tu fais sur rond et paré après alors pour l'instant ce qu'on fait en fait je décide d'articuler cette tournée rapidement je t'en parle une seconde comme ça tu vas comprendre même si c'est flippant parce que tout le monde commence à descendre mais restez à vos places pour l'instant s'il vous plaît restez à vos places parce que sinon c'est très troublant et j'ai peur que et en plus ça sert à rien de vous mettre en boule ici parce que vous allez vous faire mal après je vous ai dit que j'allais rester je vais rester ne vous inquiétez pas on va faire des petites photos et des autographes pour te répondre à la question c'est une tournée comme je l'ai dit à cette jeune femme là-bas qui retrace 10 ans de scène et donc contrairement au spectacle que j'avais fait avec Gat juste avant on avait été tout de suite dans des grandes salles dans des zéniths typiquement on avait été aux zéniths de Rouen l'idée était de retracer 10 ans et t'imagines bien qu'en 10 ans de scène j'ai pas fait que des grandes grandes salles j'ai joué dans tous les types de salles et donc on essaie de retourner dans tous les types de salles donc c'est pour ça que pour l'instant les salles qui sont ouvertes c'est que des salles entre 800 et 1500 places parce que c'est des salles dans lesquelles moi j'ai été joué et donc l'idée est de célébrer toutes les étapes en 10 ans donc même dans la tournée on fait plusieurs étapes pour l'instant il n'y a que la première étape qui est ouverte donc celle-là où on sera au casino de Deauville on sera au casino de Deauville l'année prochaine voilà en février prochain et après évidemment il y aura les élites de Rouen il n'y a pas de problème là-dessus c'est sûr je te promets du coup ça va prendre 10 ans du coup ça va prendre 10 ans non on va essayer de faire ça un moment plus rapide mais imagine comme si tu prends 10 ans mais tu refais plein plein de salles qui t'ont vu grandir c'est ça l'idée et pourquoi pas venir à Évreux ? d'accord c'est plus du tout la dernière question pourquoi venir à Évreux ? je vais te dire ça pourquoi ? parce que je crois que je n'étais jamais venu ici à la dent t'as raison c'est Aladin ? non plus tôt donc c'était bientôt Aladin c'est 2014 on va être en 2018 donc ça va faire 4 ans 2015 Aladin ? 2015 ça va faire 3 ans et que surtout là-haut typiquement qu'on a fait il y a quelques mois mais aussi sur Gangstardame avant j'aime bien changer de ville si tu fais toujours le même circuit ben c'est pas marrant parce qu'il y a des gens qui te voient tout le temps ils en ont marre de te voir et il y a des gens qui te voient jamais ils se disent c'est pas cool il n'y en a jamais pour nous donc voilà on a switché je n'étais pas venu depuis Aladin me revoilà et bon tout simplement et pour jouer sur scène messieurs dames Franck Belloc merci beaucoup Mélanie Bernier et Kéva Dams restez en place restez en place merci ok j'ai crié Evreux là il faut foutre un bordel d'eau ok en plus vous êtes debout ça fait vous en sauter et tout c'est ça c'est un truc l'homatique à Evreux on la refait non moi c'est pour vous que je dis ça c'est pour votre ville là on était pas dans l'énergie franchement moi je vous ai trouvé bien on la garde alors c'est quoi c'est vous je vous ai trouvé bien on peut en faire on peut en faire c'est juste pour vous c'est pour la mairie des Vreux ça peut faire deux vidéos L'homatique à Evreux c'est dans la boîte les amis merci mille fois passez une bonne soirée